Alors, techniquement, la reprise pour le LMB, c'était quand même il y a plusieurs semaines, l'entraînement, et puis en match officiel également avec la Leaders' Cup, sorte de mini-championnat avant, on l'a probé, et ça s'est plutôt bien passé. Le LMB nous avait habitué à des débuts de saison assez difficiles. Là, pour l'instant, vous êtes qualifié en quart de finale, ça s'est bien passé. C'est un début de saison intéressant, avec cette qualification en Leaders' Cup, en quart de finale de Leaders' Cup, un match qui aura lieu, match allé en tout cas à domicile, contre Vichy le mardi 17 novembre. Et c'est un début de championnat, ou en tout cas un début de saison en effet intéressant, parce qu'il est dans ce que nous recherchions, c'est-à-dire d'être dans la continuité de la dynamique de la fin de saison dernière, avec l'arrivée de notre nouvel entraîneur Neno Aseric, et donc de perpétuer cette dynamique de résultats positifs, de travail, de rigueur et d'humilité. Mais cela étant, la Leaders' Cup, c'est une compétition bonus, le plus important pour le club, c'est le championnat de probé qui démarre ce soir ? C'est le plus important, le championnat, mais il ne faut pas sous-estimer cette compétition, qui est une sorte en effet de coupe de la Ligue, un petit peu, pour nous dans le basket, parce que ça apporte une visibilité au club, ça permet de créer des événements. Je vous parlais du match du 17 novembre, on souhaite en faire un événement, une fête du basket, une fête du sport pour tous, de l'accès au sport, au spectacle sportif professionnel pour tous. On va faire et on va mettre en place des tarifs exceptionnels pour ce match-là, pour permettre à tout le monde de venir voir ce qu'est un match, vraiment faire une belle fête. Donc il ne faut pas sous-estimer, mais le championnat en effet est un élément très important du club. Je rebondis forcément quand on parle de basket. Sur cette fête justement que vous voulez mettre en place, c'est aussi pour surfer sur la dynamique Euro Basket. L'équipe de France au stade Pierre-Montroy, on n'a pas gagné, mais il y a quand même eu un bel engouement populaire. Un bel engouement populaire, une médaille de bronze, une médaille est une médaille et c'est une belle médaille. L'Euro Basket a été un événement exceptionnel pour le basket français, pour notre territoire, l'île, la métropole, la région. Exceptionnel en termes de qualité d'accueil, en termes de qualité de jeu, ce qu'on a vu sur le terrain, on a vu quand même les plus grands joueurs européens, même s'il y avait quelques absents, mais ils étaient tous là, c'était la communication, ils étaient tous là. Et puis une qualité, un événement exceptionnel grâce à la qualité, excuse-moi je me répète, mais d'organisation de cet événement par la fédération française, accompagnée par la métropole européenne de l'île et puis par les 360 bénévoles. Et là le club a une carte à jouer pour récupérer un peu de cet engouement au Palais Saint-Sauveur à chaque match ? Déjà on a œuvré à côté de la Fédé parce que le Palais des Sports Saint-Sauveur a été une base arrière d'entraînement pour les équipes professionnelles. Donc on a des bénévoles du club qui ont été bénévoles sur l'organisation. Et puis une petite anecdote, au mois de juillet je rencontre un chef d'entreprise pour lui proposer un partenariat. Alors il était très heureux de ce que je pouvais lui proposer, de ce que le club pouvait lui proposer. Et puis surtout il a fini son discours en me disant, puis c'est le bon moment de vous suivre parce qu'on va parler de basket. Donc c'est le bon moment de commencer à vous soutenir. Donc oui ça a été, on a surfé sur cette vague qui continue d'ailleurs. Et il faut faire forcément une bonne saison. Alors on y vient la question fatidique à chaque début de saison. C'est quoi l'objectif pour le LMB cette saison ? L'objectif c'est de gagner le premier match, donc c'est de gagner ce soir. Et puis c'est aussi de faire un meilleur parcours que l'année dernière. Il faut rester ambitieux, mais il faut aussi rester et faire preuve d'humilité dans le sport. Une saison c'est long, c'est plein d'aléas, ce qui fait la beauté d'ailleurs d'une saison sportive. Mais c'est très long une saison. Donc afficher des objectifs, ne pas les atteindre, ça vous retombe dessus. Et le minimum c'est les playoffs quand même souvent, c'est au moins ce qu'on espère. Écoutez, c'est de faire mieux. L'année dernière, nous avons terminé à une victoire des playoffs. Il y aurait eu deux ou trois matchs de plus, nous étions en playoffs. Donc je réponds à votre question sans y répondre, mais c'est de faire mieux que la saison dernière, c'est certain. De surfer, je vous disais, sur cette dynamique de la fin de la saison 2014-2015. De continuer à travailler dans la rigueur, dans les principes de jeu apportés par notre entraîneur. Et surtout aussi, autre objectif, c'est de continuer, et c'est un objectif souhaité par notre président, de continuer à développer notre club. Le club dans l'ensemble. Le club dans l'ensemble, sur différents domaines, que ce soit bien sûr la partie sportive, mais également la popularité, la notoriété du club. D'année en année, malgré des résultats des fois un petit peu en deçà des attentes, nous augmentons notre moyenne de spectateurs. Nous sommes à 1500 spectateurs par match, sur une jauge qui permet d'accueillir 1800, ce qui est quand même un très bon chiffre. Ça fait 82% de taux de remplissage. Continuer aussi toute notre stratégie de fan expérience. Et puis, continuer à développer les prestations d'hospitalité, de relations publiques, pour permettre aux entreprises qui souhaitent ou qui sont partenaires, de requérir une véritable plus-value en étant partenaire du club. Alors, pour ceux qui pourraient être intéressés d'aller ce soir découvrir le LMB, nouvel entraîneur en fin de saison dernière, nouvel recrut aussi, j'imagine, à l'inter-saison. Présentez-nous un petit peu, voilà, quelques-uns de ces nouveaux joueurs qu'on pourra découvrir ce soir. Vous parliez d'objectifs. Le premier objectif en termes de recrutement pour le président a été de prolonger notre entraîneur Neno Asserit, c'est d'inscrire notre collaboration avec lui dans la continuité, ce qui a été fait. Ensuite, avec Neno et le président, on a souhaité conserver, justement pour rester dans la dynamique, on a souhaité conserver un noyau dur de joueurs qui était présent l'année dernière. Donc, nous avions déjà notre capitaine Jean-Victor Traoré sous contrat et nous avons re-signé quatre autres joueurs de la saison précédente. Brian Pamba, meneur de jeu, athlétique, dur en défense, très dur en défense et très jeune, donc avec un fort potentiel. Le régional de l'étape, Emilien Barbré, qui a fait quasi toute sa carrière au LMB. Notre homme à tout faire, couteau suisse, dont l'importance ne se voit pas forcément à les statistiques, alors que le basket est un sport de statistiques, mais lui, ça se voit par sa combativité sur le terrain, c'est Thomas Sessidiop. Et puis notre intérieur croate, Franco Castropil, joueur qui a quand même participé à l'Euroleague il y a quelques années, qui fait 2m12, ça compte, c'est toujours important, surtout sur la fin de match, les centimètres restent. La dynamique de sauter et haute, c'est un peu plus difficile, mais les 2m12 restent. Et puis une fois qu'on a réussi à prolonger tous ces joueurs, on a fait un gros travail de recherche, de scouting, comme on dit dans notre jargon, avec l'entraîneur, pour apporter des joueurs qui seront complémentaires, qui vont être complémentaires du reste de l'effectif présent, qui vont apporter aussi une plus-value, tout en se fondant dans le collectif et dans les principes de jeu et la philosophie du club. Donc, 2 américains, TJ Price, joueur universitaire, enfin ancien joueur universitaire à Western Kentucky, gros shooter à 3 points, gros shooter à 3 points. Jamal Jones, également, un joueur polyvalent, très polyvalent, un poste délié, très grand pour son poste, 2m03. Et puis ensuite, Nicolas Takoun, qui est revenu au club, de retour au club, et une pensée pour Nicolas, parce qu'il a été blessé dès le premier match de Leaders' Cup, il vient de se faire opérer, donc une longue durée d'indisponibilité. Un joueur prêté par le BCM Graveline, Paul Lou du Week-et, très jeune joueur, qui a joué en équipe de France U20, qui a fait le championnat d'Europe avec les U20 cette année, donc fort potentiel. Et puis, je terminerai aussi sur le recrutement, en vous parlant justement en lien avec Paul Lou, en fait, avec la jeunesse. Cette année, notre recrutement démontre aussi que notre centre de formation, notre politique de formation des jeunes, commence à porter ses fruits. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail et une politique qui est chère au club, chère au président. Il commence à porter ses fruits, ce travail, parce qu'on a trois jeunes joueurs du centre de formation qui sont intégrés à l'équipe professionnelle, tout en continuant aussi à évoluer avec l'équipe de National 2, de notre association support, le LMBC. C'est, comme vous disiez, le développement du club dans son ensemble, ça en fait partie, évidemment. Tout à fait. Voilà donc pour la découverte de cette nouvelle équipe. A découvrir ce soir, à domicile, au Palais Saint-Sauveur à Lille. 20h pour cette première journée face à Saint-Chamond. On espère bien sûr face au Promu, je crois, une victoire. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Merci Wilfried Duchemin, directeur et exécutif du LMB, d'être venu aujourd'hui sur ce plateau. Et bonne saison. Merci. Merci. A vous, l'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.